Nulle logique, 2-2, il y a eu des buts, c'est une bonne chose, mais je pense qu'à 2-1, on a deux balles de 3-1, on ne punit pas l'adversaire, on aurait dû punir l'adversaire là, je pense que le match aurait été plié, mais au football, il faut mettre les situations, les occasions comme là, il faut les mettre au fond pour gagner les matchs. Et à la fin, à la dernière minute, ou avant la dernière minute, on a failli prendre encore sur un coup de perreté, elle tape le poteau, on aurait pu le perdre dans les arrêts de jeu, et on aurait pu le gagner avant. Il y a des regrets sur ce match ? Il y a des regrets, parce que tu mets un 2-1, tu mets un bon contenu, tu as les situations, on avait une bonne maîtrise collective avec le ballon, on a fait des bonnes séquences, il y a eu des bonnes choses. Et voilà, on prend ce coup franc, on n'est pas attentif, on n'anticipe pas, on tape la barre et elle revient et personne n'a retomé sur Bamou. C'est ça qui est dommageable. Pour Young Go, il s'est blessé pour avoir un match ? Young Go, il s'est fait mal au match contre Nice. Hier matin, à l'entraînement, il avait la douleur, il ne pouvait pas jouer. Il n'avait pas pris de risque. Tu n'avais pas pris de risque dans l'optique de dimanche ? Oui, oui. OK. Et du coup, tu as dû remanier un petit peu ta défense, tu as laissé Skiri au repos. Comment tu en as trouvé du mieux dans l'animation défensive et défensivement ? C'est un peu plus effrité que d'habitude ? Non, on avait décidé d'aller chercher haut l'adversaire aussi ce soir. C'est ce qu'on a fait. On était venu pour gagner et on a failli le gagner et on a failli le perdre aussi à la fin. Et bon, on a pris des risques. C'est le jeu. Du coup, Vito, il est suspendu ? Ben oui, il a pris le carton rouge. Moi, je trouve qu'il est sévère, le carton rouge. J'ai revu les images. C'est à aucun moment, même s'il a son pied qui est haut, à aucun moment il touche le joueur. C'est l'autre qui vient s'emboîter sur lui aussi. Je trouve que c'est sévère. C'est une très mauvaise nouvelle. C'est peut-être la moins bonne nouvelle de la soirée pour vous en vue justement de la préparation du derby, ce rouge pour Vito ? C'est comme ça. C'est l'effet du jeu. On est obligé de le faire avec. Il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer et qui va bien le remplacer, tout simplement. On a un effectif. C'est le foot. C'est comme ça. On a besoin de tout le monde. Ceux qui ont joué ce soir, ils ont répondu présent dans ce que j'attends des deux. La bonne nouvelle, c'est quand on se débloque sur le top. Oui, mais il aurait pu en marquer deux de plus. OK, c'est bon ? Merci.